Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous sommes le 26 avril, il est 14h50, vous êtes en direct sur la page Facebook de Via Steel, on est heureux de vous retrouver derrière la caméra comme toujours, Laurent Simonpoil, bonjour Laurent, merci d'être avec nous, on est presque dans ta région, c'est un peu plus bas chez toi, oui on n'est pas très loin, on est à quoi, on est à 35-40 minutes de Bastia, direction le sud, on n'est pas très loin de là où on était hier, on était à Pentadigazinc avec Stéphane Orsine, on est un tout petit peu plus bas, pour faire simple on est entre Follet-Liémoriane, c'est ça Laurent ? C'est ça Follet-Lémoriane, oui. On est alors quand vous allez dans le sens vers le sud, c'est juste à la sortie de Follet-Liémoriane sur la gauche, bon allez vous l'avez tous reconnu, oui, c'est marqué un peu en gros, c'est ça Laurent ? Ouais, ben voilà, si je voulais vous faire la surprise, c'est un peu loupé, nous sommes en direct, on vous l'avait promis hier, depuis le Parc Galéa, le Parc Galéa c'est difficile à définir en 2-3 mots, c'est pour ça qu'on va avoir un peu de temps, puis on prend plus entre nous, on est un peu défavorisé, on a le guide de choix, on a Fabrice, bonjour, bonjour Fabrice, bonjour Lionel, bonjour, on va de suite si tu veux bien Fabrice, d'abord tu es le concepteur et directeur, concepteur et directeur du Parc Galéa, on va en mettre 2 secondes Lionel, parce que... C'est de la chance qu'il soit là en plus, c'était pas prévu, c'était pas prévu, ben j'ai de la chance, c'est moi qui ai de la chance, internationalement connu, la référence, je sais qu'il est modeste, la référence neuro en France ? Ben disons que quand on parle cerveau et qu'on veut s'attacher les services de celui qui en parle le mieux et qui est tous les matins je dirais avec l'étude en face de lui, c'est Lionel Lacache qu'on sollicite et nous on est super content qu'il ait répondu présent à la conférence qu'on lui a proposé parce que du coup c'est une vraie fierté d'avoir le monsieur pour nous, le monsieur cerveau qui a fait des chroniques géniales sur France Inter et qui a sorti un bouquin Parlez-vous cerveau qui est d'en faire. Parce que c'est une des facettes justement du Parc Galéa, on va marcher un peu parce que Laurent il aime bien quand on est à l'extérieur et d'une parce qu'il y a plus de lumière et de deux parce que ça bouge, on fait un coucou à Yannick, c'est la première personne bonjour, c'est la première personne que vous rencontrerez quand vous arrivez au parc, elle a un grand sourire, elle vous guide, elle vous donne toutes les infos. On va parler des différentes facettes avec Fabrice d'ici quelques instants du parc mais une des facettes aujourd'hui très connue, c'est les fameuses conférences du dimanche, ça a commencé en... On a commencé le 5 mars cette année, jusqu'au 28 octobre en fait, tous les dimanches à 15h. Il y a eu des grands moments et le prochain grand moment c'est dimanche, c'est à 15h et c'est avec notre référence, ça s'appelle cerveau et conscience, c'est ça je crois le thème. Oui, ce sera autour du cerveau et notamment autour de la manière de laquelle notre cerveau est capable de s'adapter et de produire de l'innovation. Comment est-ce qu'on innove à la fois en produisant de l'innovation et en s'adaptant à l'innovation et pour un neuroscientifique comme moi c'était un défi parce qu'en gros on a le même cerveau aujourd'hui qui a 10 000 ans et pourtant on arrive à l'utiliser de manière très différente. Donc on va plonger dans la mécanique du cerveau. Quand on est un ponte de la neuroscience, de tout ça, comment on fait pour s'adapter à un public qui n'est pas obligatoirement un public spécialisé, c'est ça la tâche, c'est de réussir à vulgariser au maximum ? Il y a un défi, mais la manière de laquelle en tout cas moi j'essaie de le faire à chaque fois, c'est qu'on ne va pas transformer tout un public qui n'est pas expert en expert, de la même façon que moi je ne serai pas expert d'autres domaines dont je ne suis pas expert, mais l'idée c'est que si vous avez une idée claire en tête, alors vous devez être capable de la formuler et d'en communiquer en tout cas les éléments les plus importants. En la rendant simple, mais la simplifier non pas pour la dénaturer, mais pour l'expliquer tel que vous, vous la comprenez. En tout cas c'est ça le défi, c'est d'arriver à voir si on arrive à expliquer, sinon en général vous savez, si on n'est pas capable d'énoncer clairement quelque chose, c'est qu'on ne l'a pas vraiment compris. Ou qu'on n'a pas envie que les autres comprennent parce qu'on a l'impression de détenir un pouvoir. Ou des fois c'est les deux qui vont en même temps. Oui, un peu les deux, soit on n'a pas la compétence pour bien l'expliquer, et on utilise ça pour essayer de garder une petite partie du pouvoir. Mais je crois que c'est une des responsabilités des scientifiques en général, je ne parle pas de moi, mais l'ensemble aussi, c'est que c'est très important aujourd'hui, vu l'importance de comprendre le monde, de nous comprendre nous-mêmes comment est-ce qu'on fonctionne, la science offre certains éléments, en tout cas une fenêtre pour nous comprendre, ce n'est pas la seule, la philosophie, les sciences humaines, tout ça c'est très important. Mais la science, notamment la biologie contemporaine, les neurosciences, nous ouvrent une porte sur la manière de laquelle nous on fonctionne, comment est-ce qu'on est nous-mêmes. On marche en même temps. On va être péri-papéticien. On a en même temps le décor, la forme et le fond. C'est la première fois que vous venez ici ? C'est la première fois que j'espère revenir. Fabrice, comment tu fais pour réussir à choper des références comme ça ? La chance qu'on a aujourd'hui, c'est que ça fait 4 ans qu'on travaille tous les dimanches, c'est 30 fois par an, sur une conférence de très haut niveau. Mais comme l'a dit Lionel, on va dire vulgarisé, expliqué même à ceux qui ne sont pas précis sur le thème. Alors c'est plus simple quand on a eu 200 conférenciers qui sont passés, d'avoir des noms qui se passent entre eux, d'avoir des gens qui regardent la liste de leurs collègues qui sont venus avant et qui répondent présent. Le tout, c'est d'amorcer un peu la pompe au début. Le 4 mars, c'était un grand moment, l'ouverture avec Étienne et le temps, ça a été là aussi un succès énorme. Étienne Klein, il était très attendu. On l'avait reçu l'an dernier sur Einstein. D'abord, les gens avaient adoré sa conférence. On connaît bien Étienne Klein. Il est un peu tombé amoureux du parc aussi, puis de la manière qu'on a de fonctionner ici. Et d'ailleurs, il était la veille sur une émission sur un plateau sur France 5 avec Lionel Nakache. Donc on s'est passé le bonjour à distance. Exactement. Et donc on est vraiment ravi. Et je dois dire que Lionel, je l'attendais vraiment, vraiment avec sa femme Karine, puisqu'ils ont écrit un bouquin à deux. Parlez-vous cerveau dont je vous parlais tout à l'heure. Aux éditions. C'est aux éditions. Au dit Jacob. Sur les chroniques de France Inter qu'il a fait l'été dernier. Et donc on attendait vraiment avec impatience qu'il soit là. Et le fait qu'il reste, alors qu'on ne l'a pas prévenu, il était en train de faire une interview avec Corse Matin, et qu'il fasse deux pas avec nous, c'est vraiment sympa. On ne s'était pas trompé. C'est un plaisir. Vous faites des conférences, bien sûr, à travers le monde. Les thèmes que vous aimez aborder avec ce public non particulier, c'est ça, c'est comment réussir à comprendre l'adaptation du cerveau face à un nouvel environnement ? Ça, c'est un des thèmes sur lequel je vais plancher dimanche et essayer de faire ce voyage ensemble autour de cette adaptation à quelque chose qui n'était pas prévu, quelque chose de nouveau. Parce que c'est une question qu'on nous pose souvent. En fait, comment est-ce qu'on doit s'adapter ? Comment est-ce qu'on peut ? Quelles sont nos ressources pour nous adapter ? Alors souvent, les points qui ressortent, c'est voilà, on a un ouvert numérique, il y a Internet, il y a plein de nouvelles façons de communiquer. Comment est-ce qu'on fait pour s'adapter ? Alors, en neurosciences, c'est une très vieille question. Parce que quand il y a 6000 ans, l'homme invente les systèmes de lecture et d'écriture. Il invente un objet culturel qui va transformer notre civilisation et qui, pour autant, vous savez, 6000 ans, c'est comme un clin d'œil pour l'évolution. Donc, votre cerveau n'a pas changé, mais on est capable d'apprendre à lire, d'inventer la lecture et de s'adapter, en tout cas. Et donc, on va réfléchir à ça. Mais parfois, sinon, mon thème principal de recherche, c'est la conscience. Et donc, de s'intéresser aussi à ce qui est conscient en nous, ce qui n'est pas conscient. Et qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau lorsque nous sommes conscients de l'environnement, de nous-mêmes ? Par exemple, de la conversation qu'on a, qu'est-ce qui se passe ? En même temps, je regarde les internautes qui réagissent. Ah, ils réagissent en direct. Je ne vous manque pas de respect. Au contraire, non. Mais voilà, donc ça, il m'arrive aussi d'intervenir sur mes travaux. La légende urbaine qui avait fait l'objet d'un film. On a un cinéphile en face de nous concernant... C'est là où on veut dire ? Oui, bien sûr, la fameuse légende urbaine. On utilise, Laurent, combien de notre cerveau ? Je ne sais pas, toi, je ne sais pas. Moi, j'utilise le maximum, au moins 15% du mien. C'est une légende urbaine, ça, c'est le truc à chaque fois qu'on me parle. C'est-à-dire, on dit, ah, on n'utilise que tant de pourcents. Oui, même plus qu'urbaine, elle est énorme. Alors, c'était étonnant parce que c'est une légende extrêmement tenace, parce que ça fait longtemps qu'on sait que ce n'est pas vrai. Mais on aime bien y croire. En tout cas, beaucoup de gens, ils me croient le fameux mythe des 10%. Le fameux mythe des 10% qui a fait l'objet d'un film. Tiens, là, par contre, Laurent, allez. Lucie de Luc Besson, c'est ça ? Bien, bien, bien. Ce n'est pas un film, c'est un avet. Voilà, on s'est fait un copain aujourd'hui. En même temps, il y a quelques temps, vous avez reçu Daniel Tamet, qui est venu faire une conférence. Et lui a écrit un bouquin aussi sur la reconstruction de son cerveau, parce qu'il avait été victime de crise d'épilepsie quand il était jeune. Et son cerveau s'est reconstruit d'une façon différente. C'est là qu'il explique qu'il voit les chiffres comme des couleurs. Donc, ça laisse des pistes très intéressantes pour, justement, l'utilisation, l'exploitation de notre potentiel. On verra dimanche que c'est 100%. En fait, on utilise 100% de ce qu'on peut utiliser. Alors, si vous voulez, on utilise 100%. La bonne nouvelle étant que ce 100% n'est pas fixe, peut changer. Il évolue en fonction de l'environnement, justement. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité de notre cerveau à se modifier de manière permanente, de manière extrêmement fine, subtile. Mais néanmoins, une modification qui fait qu'on... Ça commence déjà à réagir. Oui, superbe endroit, superbe conférence, le cerveau, la science humaine, c'est magnifique. Ça, c'est Asia qui nous dit ça. Et juste avant de vous libérer, parce que je sais que vous avez plein de choses à faire, à partir de quel âge on peut considérer que le cerveau ne continuera plus à évoluer ? Ça, c'est super sympa parce que ça va tous mettre une pression énorme. Non, mais écoutez, alors là, pour le coup, ça peut être une bonne nouvelle. C'est que le cerveau évolue tout le temps. Même quand on est des vieux grabataires comme Laurent et moi. Écoutez, je ne me permettrais pas de dire ça. Oui, je suis permis, vous allez y aller. Mais non, non, mais c'est qu'en réalité, vous savez, il y a cette vieille citation philosophique d'Héraclite. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Eh bien, pour un neuroscientifique, c'est une vérité permanente. C'est que notre cerveau ne vit jamais deux fois la même chose de la même façon. Alors, néanmoins, ce qu'on appelle cette plasticité cérébrale, elle obéit à des lois biologiques, à des contraintes, notamment l'âge. C'est-à-dire qu'on a une beaucoup plus grande plasticité quand on est jeune que quand on est âgé. Mais on n'a pas l'expérience. Mais néanmoins, oui, voilà. Le cerveau se souvient de ce qu'il a déjà vu. Absolument. Et puis, en permanence, même quand on est très âgé, etc., eh bien, on continue à avoir une transformation de nos réseaux cérébraux par selon ce que nous vivons. Ce qui va être, en fait, le substrat de la mémoire, notamment, et des apprentissages. Mais voilà, c'est comme pour tout. On compense une capacité physique par une expérience. C'est valable dans tous les domaines et aussi à ce niveau. Merci de nous avoir donné un tout petit peu votre temps. Et dimanche, à 15h, venez. Franchement, ce type est passionnant. Il sait s'adapter à son public. Et surtout, il a la passion de transmettre sa connaissance. Et ça, c'est toujours un plaisir quand on a un personnage comme ça. Vous allez me faire rougir. Merci beaucoup. Merci. A bientôt. A bientôt. Et à dimanche, 15h. A dimanche, 15h, absolument. Je te laisse repartir. Oui. Ciao. Merci. Mais voilà, en direct. Merci, Fabrice. Oui, c'est même une surprise. Je ne pensais pas qu'il allait encore être là. Et du coup, on l'a... On l'a volé. Soyons honnêtes, on l'a scroqué. Oui, on l'a scroqué quand il allait repartir. Mais c'est chouette qu'il ait voulu aussi. Ça montre bien la générosité du scientifique qu'il est. Et puis, ça tombe bien parce qu'on peut rebondir là-dessus sur le concept même de ce parc. C'est ça. L'échange, c'est ne pas être enfermé dans quelque chose de très pointu. C'est de se dire, c'est de la nature, mais c'est aussi de la culture. C'est de la Corse, mais c'est aussi de la Méditerranée. C'est des espaces ouverts, mais c'est aussi des espaces fermés. C'est se dire, on va oser. C'est souvent, quand on présente un concept, on essaye d'être pointu, précis. Là, c'était l'inverse. C'est de dire, regarde, voilà, nous, on est ouvert. Oui. C'est dur d'ailleurs. Même aujourd'hui, après cinq ans d'ouverture, on a presque du mal à définir qui on est. Mais c'est plutôt chouette. Ça veut dire qu'il y a un vrai champ encore de découverte à mener. On va dire qu'on est un parc de découverte ou un parc culturel. Alors, on a le mot nature pour le mot parc et culturel pour le côté musée. Donc, c'est vrai qu'ici, tu as neuf hectares. On est en train de se balader ici sur neuf hectares de jardin. Alors, chaque fois que tu diras quelque chose, je prendrai le contre-pied. On a neuf hectares ouverts et on a combien ? Deux mille mètres carrés fermés. Deux musées. Deux mille mètres carrés de musée où on raconte la Corse, la Corse nature, la Corse culture. Peut-être qu'on pourra y rentrer ensemble. Et beaucoup d'humains, tu l'as dit. Donc, beaucoup de conférenciers. On verra tout à l'heure des ateliers enfants. Parce qu'au début, tu as dit tout à l'heure, tu as dit, on a réussi. C'est un tel qui nous a permis d'avoir lui. C'est lui qui nous a permis d'avoir lui. C'est sur notre CV, le fait d'avoir lui, lui et lui qui nous fait avoir. Mais au début, il a bien fallu amorcer la pompe. La première fois que tu as contacté un grand nom sur un thème pointu, le type a dit, le parc Galéa quoi ? Oui, ce n'est pas facile quand on commence à se lancer comme ça sur une invitation de conférenciers qui font le tour du monde et qui viennent toujours bénévolement et gratuitement. C'est le cas de Lionel Lacache et c'est le cas des 200 qui sont passés chez nous, même si ce sont les plus brillants dans leur domaine. Dans un premier temps, on avait une liste de 12. On a dit à chacun que les 12 venaient, même si ce n'était pas tout à fait sûr. On vous dit l'arnaque au début, ça c'est souvent ce qu'on fait. Il y a l'arnaque au départ. Allez, puisqu'on est en direct et qu'on est sur la page Facebook de Via Steel et qu'on est sûrement partagé par l'Office du Tourisme de Costa Verde, qu'on a vu hier, on était en direct aussi avec Stéphane Orsini, ils sont venus et qu'on est allé voir tout à l'heure. On a fait un coucou. Donc l'Office du Tourisme de Costa Verde partagé et partagé aussi l'événement de dimanche. On fait aussi un coucou bien entendu à tous les internautes qui nous suivent. On a Ezia qui nous dit que la science est super. Monique qui nous dit bonjour. Il y a Martina de Castelladigazinc qui nous fait un coucou. Comme j'aime ce jardin. Marie-Madeleine Lanfranc, Patrice, qui nous fait des bisous. Superbes endroits, nous dit Thérèse et de superbes conférences. Il y a Ezia qui redit, j'espère venir dimanche appréhender la neurosciences. Mais Ezia, n'essaye pas, réussit. C'est facile à trouver, c'est à 15h, c'est dimanche et c'est super. Il y a Lucie, qui nous avait suivi aussi hier, qui vient nous souhaiter une bonne journée. On a Karine, je suis désolé, il y a beaucoup de monde. Il y a Karine qui nous fait un coucou et qui dit Pauline, oui ? On fera un quiz sur un arbre. Ah tiens, alors tiens, puisqu'on est en train de parler aux internautes, on va en profiter. Parce qu'on découvre, on se balade, on découvre et des fois on a besoin d'un guide spécialisé pour nous aider. Il est avec nous, ça tombe bien. Et il va vous poser une question. Regardez ça, c'est facile, c'est un arbre, c'est un, c'est un, c'est un... L'idée c'est ça, c'est quoi ? Alors je ne sais pas si les gens le regardent en direct, c'est de voir s'il y a des réponses qui arrivent. On est en Méditerranée, on est plutôt du côté de Chypre si on doit trouver l'endroit où il vit le plus, mais on en a chez nous. Et surtout c'est un arbre dont les graines, je donne un indice à ceux qui regardent ou qui écoutent, dont les graines. Alors regarde, si tu dois faire un gros plan ici. Les graines de cet arbre ont changé la face du monde. La question pourquoi et quel est son nom ? Ce que j'ai dans la main, ce truc qui ne ressemble à rien, pendant des générations, ça a changé complètement l'histoire de l'humanité. On répond ? Non, non, on laisse les un peu chercher et puis comme ça on leur met la pression. Et puis le premier qu'ils trouvent, alors voilà la question, quel est cet arbre ? Arbre méditerranéen. Qu'on trouve plutôt du côté de Chypre. On en a à Calvi aussi. On en a un peu à Calvi. Et si vous trouvez, Fabrice vous offre le café. Avec plaisir. On peut même offrir un pass. Un pass famille, entrée illimitée, au premier qui trouve le nom, avec des graines qui ont changé l'histoire. Alors ça carrément, vous voyez, c'est Laurent, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Voilà l'arbre qu'on est en train de vous montrer. Si vous trouvez quel est cet arbre, Fabrice vous invite avec un pass au parc. Illimité pour 6 personnes. Pour 6 personnes carrément, oui. Illimité, on ne fait pas les choses à moitié. Et Daniel nous dit que c'est un sujet passionnant. Roselyne nous dit à dimanche. Oui Laurent ? Il y a Muriel qui répond ? Ah oui, mais excuse-moi, je suis déjà au fond. Muriel qui nous dit que c'est un caroubier. Trop facile, il n'y a plus dur après, elle a trouvé. Voilà, mais désolé. Il y avait Eddy qui nous disait que c'est un poivrier. Alors j'en ai déjà vu des poivriers. Non, c'est un vrai caroubier. Alors, non Laura, ce n'est pas un eucalyptus, je te promets. Donc arrêtez, c'est Muriel qui a gagné. Et pourquoi il a changé la face du monde ? Eh bien parce que... Ce qui est rigolo, c'est que les graines que j'ai dans la main, je ne sais pas s'il peut les refilmer, les graines que j'ai dans la main font toutes 0,20 grammes sur tous les caroubiers de la planète et depuis la nuit des temps. Et en fait, ça s'appelle tout simplement le carat. Donc le caroubier fait des caroubes, une sorte de grands légumes. Et les carats font des diamants. Et les carats qui sont à l'intérieur ont depuis la nuit des temps pesé toutes les pierres précieuses et les épices. Donc on avait d'un côté de l'or, on avait 18 graines de caroube qui s'appelait le carat. C'était de l'or, 18 carats. Donc c'est l'étalon qui depuis les phéniciens, les étrusques, les grecs, les romains, a pesé tout ce qui était de plus précieux dans les échanges. Bien joué pour celles qui ont gagné le pass. Eh bien c'est Muriel. Donc Muriel, il suffit pour vous faire connaître, de nous faire un gros bisou et d'envoyer un mail à... Pargalea, pargalea.gmail.com On se souviendra d'elle mais tout à l'heure il y a un arbre plus complexe qui vient de l'Arkansas qui sera donné en quiz. En face de nous des cactus, ça aussi c'est... Durant la balade, on va rencontrer pas mal de cactus au parc Galea. Il n'y a pas que dans la vie qu'il y en a, il y en a aussi au parc Galea. Et c'est l'un des... Des sites en Europe où il y a le plus de cactés aujourd'hui. Il y a 400 spécimens. De cactés ? Oui, cactus ou cactés, on peut utiliser les deux noms. Et là c'est vrai qu'on s'est piqué sans jeu de mots à cette collection et c'est génial quoi. Parce que ça nous donne des fleurs incroyables. Or moi avec mon dans la vie, il y en a dans la vie mais il y en a aussi au parc Galea, on était bien. Quand quelqu'un arrive, il rencontre Yannick à l'entrée. Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui ne connaissent pas ? Vous allez rencontrer de la nature, de l'histoire, de la culture, sa décontenance. Je reviens au thème que j'ai abordé au tout début avec toi. Est-ce que tu as envie, est-ce qu'il faut mettre en avant un thème plutôt qu'un autre de ce parc ? Non ? Non mais tu sais c'est simple en fait. D'abord Yannick a l'accueil, c'est vrai qu'elle est absolument génial. Elle donne envie forcément de rentrer et puis après elle connaît tous les prénoms des gens. Vraiment incroyable. Non, on leur dit ici, c'est un endroit où vous trouverez des jardins et des musées qui sont très fiers de leurs racines insulaires. Donc tu vas tout comprendre de la Corse en venant là, sur une quarantaine de thèmes expliqués. Et une Corse ouverte sur le monde. Donc par les cactus, par d'autres végétaux, par des expos qui t'emmènent très très loin, tu vas t'ouvrir au-delà des frontières naturelles de l'île et tu iras faire de grands bons vers d'autres régions. Donc c'est la Corse racontée mais ouverte sur le monde. On dit que ça, ça résume l'ensemble. C'est ce que je disais tout à l'heure, l'identité mais sans le côté négatif de l'identitaire. C'est ça exactement. Et si on allait faire des galettes, où est-ce qu'on est loin des galettes là ? Oui, tu veux passer dans un musée avant. Non, non, c'est toi le patron. On est à côté, en effet, les zones fermées côtoient les zones ouvertes et là on arrive dans un musée. Ça change ? Il y a un turnover au niveau de ce qui est présenté dans les zones fermées ? Oui, on a pris le parti dès le départ et je le souligne, si c'est intéressant quand même, qu'on a monté ce parc avec Paul et Pierre-François Sémidé, qui sont les personnes avec qui je l'ai monté, père et fils, dont c'était d'ailleurs la propriété familiale, la maison transformée en musée que vous avez là. Et c'est vrai que comme on a misé sur le numérique, on va le voir tout de suite, j'espère que ça va passer au niveau des réseaux. Comme on a misé sur le numérique avec une clé USB, on change de diaporama quand on veut. Donc c'est des musées hyper actifs et interactifs. Laurent, on te laisse rentrer. Oui, et puis vous savez quoi ? Au pire, on se reconnectera. Mémoire de Pierre, c'est le thème en cours ? Oui, en fait là tu as, on parle un peu doucement, il y a même des visiteurs je crois autour de nous, si c'est le dimanche, combien beaucoup ? Ici tu as toute la Corse d'il y a 100 ans qui est évoquée, à travers l'industrie, l'agropastoralisme, les villages autrefois, les instruments de musique qu'on peut faire rejouer, si on veut faire un quiz d'instruments de musique, tu peux le faire. Il est très quiz notre ami Fabrice, et très quiz et très perfectionniste parce que, voilà, on appuie. Qu'est-ce que c'est cet instrument ? Qu'est-ce que c'est cet instrument ? On est bien sûr sur de l'instrument avant, ça c'est sûr, mais... À Pi-Vana, ce que vous entendez, c'est à Pi-Vana. On continue, on va se promener dans ce musée. Il y a plein de petites zones comme ça, il y a combien de musées différents ? 8 espaces muséaux, tu as la Corse nature, la Corse culture, les plus beaux paysages, le monde sous-marin, l'architecture ici. L'architecture, les églises, on a un petit coucou à notre ami Stéphane Orsigne. Tiens Stéphane, les églises romanes, les églises baroques, c'est tout Stéphane Orsigne. Il est déjà venu, vous vous connaissez bien sûr ? Oui, on se connaît bien, il nous a même aidé sur les premiers écrits qu'on a faits ici, il nous a aidé avec son savoir sur la région et sur l'histoire en général. On lui passe un coucou aussi parce que c'est un type qui a été très important pour nous dès le départ. Je continue avec les coucous. Tiens, je fais coucou à Simone qui nous regarde depuis Lyon. Je fais un coucou à Victor qui nous embrasse. Un très bel endroit pour venir rêver, mais aussi pour s'instruire. Ça, c'est Laura qui nous dit ça. Alors là, par contre, on s'enfonce, ça me fait un peu peur au niveau réseau. La salle de l'oralité, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Avec un jeu de miroir qui nous fait perdre un peu nos repères. J'avoue Fabrique, c'est un poil sombre. Et puis tu sais quoi ? On ne va pas tout, tout, tout leur montrer non plus. Il faut que les gens viennent. Est-ce que, tiens, je vais être, j'adore être des fois pragmatique au possible. On a des chiffres ? Le parc Galéa, c'est combien de visiteurs à l'année ? On a aujourd'hui 60 000 personnes en fait, tu vois, qui viennent par an. Et ce qui est absolument génial pour nous, c'est que ce n'est pas du tout ce qu'on avait imaginé au départ. D'abord le nombre, parce que ça fait partie… Le business plan, on était à combien ? Non, mais on n'avait pas forcément… Comme ce n'est pas un endroit où le commerce prime, tu as remarqué, il n'y a pas de boutique, il n'y a pas de restaurant. Mais il faut bien réussir à le faire vivre. C'est combien de personnes qui travaillent ici ? Oui, c'est six personnes, mais la recherche de rentabilité n'est pas du tout l'esprit du parc. Ceux qui nous connaissent le savent bien. Tu vois, il y a des tout petits prix pour rentrer. Il y a des cartes à l'année à 45 euros pour 6, voilà. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir l'esprit de fondation d'entreprise, avec à côté, on parlait tout à l'heure de Paul et Pierre-François Semidé qui ont monté ce projet avec moi, la capacité d'autres entreprises de venir ici mettre ce qui manque, puisque ce n'est pas un endroit qui est subventionné. Excuse-moi, il y a quelqu'un qui nous dit c'est quoi ? On était sur les instruments, mais c'est des instruments traditionnels corse. Et il faut venir au parc, vous pourrez les découvrir de visu, les découvrir avec vos oreilles et vous aurez même des explications. Voilà, ça c'est pour répondre à Aesia. Il y a, on a beaucoup de gens qui nous font bonjour de Bruxelles. Magnifique musée, nous dit Jean-Pierre. Magnifique, nous dit Marie Sauveur. Salut de Marseille, André Dami. Salut de Marseille, mais il faut venir ici, André. Bonjour au monsieur qui filme, qui est venu me chercher dans l'arbre à Caoré. C'est Gaëtan, tu te souviens de Gaëtan ? Pas du tout. Oui, le géant qu'on a rencontré. Ah, notre ami rugbyman. Non, c'est la natation, c'est moi qui pensais qu'il était du rugby. Et qui était dans la sortie qu'on a fait à Caoré avec les deux lycées de Sartène et de Bastia. Il y a Jany qui nous dit que voilà un bien bel endroit qui mérite d'être visité. Et on a Pierrette qui nous fait un bonjour depuis le Lot. Et on continue avec les zones panoramiques. 30 secondes, ça va pouvoir plaire. Si ça marche bien, ça peut plaire à ceux qui sont derrière l'écran. Ils vont faire un saut si ça fonctionne. Ça dure 10 secondes. On te suit. Côté des plus beaux paysages de Corse. Viens voir. Waouh. Alors, c'est... Ouais. Laisse-moi juste le temps de comprendre comment ça marche. C'est assez impressionnant. C'est juste un écran panoramique, si tu veux. Tu as 6 vidéos. C'est juste un écran panoramique. Ça fait combien en fait ? 35 mètres. Voilà. Écoutez, vous ne soyez pas impressionné. C'est quoi ? C'est un écran panoramique de 35 mètres. Ça va, on ne va pas... En fait, c'est une cloison qu'on a peint maladroitement et qu'on a fait de manière un peu circulaire. Donc, c'est vachement simple. Et tu as 6 vidéoprojecteurs, tout simplement au sol, qui te balancent les plus belles images de la Corse prise en drone. Donc, tu vois, tu as les villages, tu as la mer, tu as la campagne, on a thématisé. Tu as les monuments. Tu as la montagne, évidemment, et la nature, côté animal. Donc là, tu peux rester un quart d'heure et tu t'immerges dans les beautés. Vraiment le côté polymorphe, caléidoscope de l'île. Alors, ça tourne avec les fonds sous-marins. C'est le côté un peu immersif. C'est sympa. Ça plaît beaucoup aux enfants, par exemple. C'est assez impressionnant. Là aussi, c'est... Il y a un petit moment où on perd ses repères. C'est aussi ça, l'idée, de temps en temps, dans les zones fermées, c'est de faire perdre les repères aux gens. Carrément, scénographiquement, on a voulu faire ça. On a des endroits complètement perdus, comme celui-ci, où on a fermé toutes les fenêtres. Et ensuite, tu as la nature, qui t'ouvre les bras derrière. Donc, c'est... Je m'immerge dans un monde, complètement numérique. Bonjour. Et je ressors dans les jardins. Vous pouvez parler, vous pouvez parler. Côté jardin, musée, c'est ça ? Complètement fermer un monde et s'ouvrir sur l'extérieur après. C'est assez impressionnant, pour ceux qui ne sont jamais venus ici. Parce que oui, on est... Ben voilà, tiens. Alors, même si aujourd'hui, il y a un peu de brume, c'est vrai, on n'a pas une vue qui peut aller très, très loin. Tiens, en parlant de ça, Marina, on te fait un gros bisou. Oui, nous avons en pleine orientale, aujourd'hui, des entrées maritimes. Et pour ceux qui voudraient comprendre ce qu'est une entrée maritime, c'est quand de l'air chaud rencontre le froid de la mer. Ça fait de la brume et des nuages bas. Ça s'appelle une entrée maritime et c'est ce qu'on vit actuellement en pleine orientale, pendant que Laurent Simopole perd ses papiers. Voilà, mais il fait très bon. Si vous voulez venir au parc Galéa, franchement, c'est la période top, là. Regardez ça. C'est très, très bien. Le printemps est génial. Ni chaud, ni froid. Et on s'approche de Hanouk. Oui. Tu vois, tu me posais la question tout à l'heure du nombre de visiteurs. Et sur le nombre de visiteurs, quand on soit par an, 60 000, il y a quasiment... 4 000 scolaires. 4 000 scolaires, mais énormément d'insulaires. Et c'est complètement à l'inverse de ce qu'on avait imaginé. On pensait qu'on aurait beaucoup de vacanciers. C'est surtout, on en a quand même pas mal, mais surtout les insulaires qui se sont appropriés le parc. Et là, cet après-midi, tu as des petits de la région qui font, par exemple, galettes préhistoriques. Et tiens, parce que lui, il ne va pas le dire, parce que c'est quelqu'un qui est assez modeste, à noter que ces scolaires sont accueillis gracieusement. Et il faut le dire, parce que c'est toujours sympa de dire qu'on peut accueillir les gens comme ça gratuitement. Bonjour. Ça, c'est le monsieur qui ne veut pas qu'on aille l'embêter. Bonjour, bonjour. Non, ne vous inquiétez pas. Vous êtes très vigilants de ne pas en mettre de partout ? Il y a beaucoup d'ateliers. Souvent, ici, on trouve des ateliers poteries. Et c'est au même endroit. Et aujourd'hui, c'est atelier... Là, c'est galettes préhistoriques. Tu vois, ils sont en train de travailler comme les préhistoriques faisaient autrefois. On a Anouk qui leur fait travailler la farine. On va laisser parler à Anouk. Elle est avec les enfants. Bonjour, Anouk. Bonjour. Vous faites comme si on n'était pas là. Oh, je vais essayer, là. Avec les enfants, ça va être plus pratique. On est parti. J'ai loupé le début de l'opération. C'est jusqu'à 17h aujourd'hui. Donc, il nous reste un peu de temps. On a commencé par... On est parti de quoi ? Du blé, carrément ? On est parti, effectivement, de l'explication de l'origine du blé. Voilà. Parce que c'était il y a quand même 10 000 ans. On essaie de le mettre en position. On n'est pas loin d'aller. Exactement. Grano en tigre. Voilà. Donc, on leur a parlé de la façon dont on récupérait ce blé. De la façon dont on pouvait le moudre. On pouvait en faire de la farine. Et, effectivement, qu'aujourd'hui, on va utiliser de la farine complète. Et non pas de la farine blanche. Puisqu'à l'époque, ils ne connaissaient pas cette farine blanche. Voilà. En gros, on laisse la pellicule... Elle fait partie de la farine. Tout à fait. Tout à fait. Et du coup, il y a des vertus supplémentaires. Effectivement. Donc, les fibres sont présentes et permettent une meilleure digestion. Une assimilation de notre farine. Donc, de notre petite galette. Bien sûr qu'on n'a prévenu personne. Je ne sais pas si on peut embêter. Est-ce qu'il y a les parents ? Ça va être cuit là-bas. Ça va être cuit, voilà. Ça va être cuit là-bas. Non, mais avant d'aller embêter un enfant, je vais aller essayer d'embêter un parent pour lui dire, est-ce que je peux embêter votre enfant ? On va essayer d'éviter un procès. On est sur France 3, Corse. Bonjour. Je peux vous embêter ? Oui. Venez de... La région parisienne. De la région parisienne. Voilà. Tu vois qu'on n'a pas que des gens de... C'est bien, la Corse hors saison ? C'est magnifique. La première fois que vous venez. Non. Ça se sent. Ça se sent. On sent que le monsieur est déjà patiné par quelques expériences. Combien ? Tous les... Ça fait plusieurs fois. Je ne sais pas. C'est la 5, 6e fois. Plaine orientale essentiellement ? Non, vous avez... On a fait l'autre côté. On a envoyé... La balagne, un peu la plaine, un peu l'extrême. Exactement. Et là, aujourd'hui, vous êtes venu ici avec... Avec ma fille et ma femme. Surtout la fille que je vais aller embêter qui s'appelle... Alia. Alia. Je peux aller l'embêter un peu ? Oui, bien sûr. Le parc Galéa, c'est la première fois ? Nous, pour nous, oui. Elle, elle était déjà venue avec le centre et nous avait conseillé. Donc, on s'est dit, ok, allez, on y va. Et on regarde pas. Les prescripteurs sont les enfants. Rappelez-moi le prénom, j'ai un problème avec le prénom. Alia. Alia. Je vais aller l'embêter, Alia, Laurent. Ça se passe bien, Alia ? Non. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as mis trop d'eau. Ah, c'est le fameux petit volcan dans lequel on met l'eau dedans, c'est ça ? En fait, j'ai tout raté. Ça a débordé. C'est pas grave. Alors, c'est pas très grave si ton petit volcan a débordé. Maintenant, il va falloir mélanger la farine. Combien de temps il faut mélanger, Anouk ? Oh, là, on a bien 10 minutes de pétrissage, au moins. Ensuite, la cuisson. La cuisson. Alors là, par contre, il faut voir le chef. Ah, c'est le chef. C'est celui qui s'est défini tout à l'heure en disant c'est Anouk. Oui, oui, j'ai bien l'impression. Son prénom, où est-ce qu'il est ? Il est là-bas. Et pourtant... Et le prénom, c'est ? Rabat. Rabat. Pardon. Pardon. Je voulais juste dire que Rabat, qui va avoir du mal, certainement, avec l'angoisse qui va le prendre, c'est le chef jardinier du parc. Mais il ne faut pas être angroisseur. Qui, cet après-midi, est le responsable des galettes. Nous, on est tranquille. Je sais, oui. On est serein. Ça fait plaisir. Bon, alors, là, on a vu, il y a Alia qui est en train de pétrir, là. Bon, elle apprend, hein. Et ensuite, on va cuire. Oui, oui. Mais ça dépend, parce que là, je n'ai pas vu le thermostat. Combien de temps pour cuire ? Je n'ai pas vu le... Comme un an, on va 10 minutes, un quart d'heure. 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, c'est ça. Comment c'est... C'est à l'œil, en fait, qu'on voit que c'est la cuisine. Oui, oui, voilà, c'est ça. Oui, oui, je tourne avec la main. Voilà, je garde avec l'œil. Toi, tu sais d'où vient la farine ? Non. Non, on ne sait pas trop. Ça vient de... C'est la farine bio qu'on achète ici. D'accord. Elle ne vient pas forcément d'Ali, rien. Pas oublié. Ah, là, c'est chassantique. J'ai compris que tu l'avais annoncé tout à l'heure. On en fait pousser ici, par contre. Vous faites pousser, vous aussi, du blé. Du galantique. Du blé, je sais qu'ils avaient mis des petites parcelles comme ça. On en a, on en a. C'est des gens bien, ça aussi. On peut leur rendre hommage. Ils ont lancé sur leur page Facebook, il y a deux, trois jours, une opération, justement, concernant tout ce qu'on pouvait faire autour du grano antique. Allez les voir. C'est des gens bien. Ils sont passionnés. Ils font ça vraiment par amour. Et puis, ils sont partis de combien de graines, je crois ? Au début, huit graines. Ils sont partis de huit. Ils en ont des... Je ne sais pas si c'est des millions, mais enfin des milliers. Ça s'est bien développé. Des ateliers comme ça, c'est super important. On va les laisser. Je vais aller faire un bisou à Elie parce que elle a quand même supporté qu'on l'embête. Allez, c'est bon, ça se passe bien ? Tu as réussi ? Mais oui, regarde, mais si... Tu vas manger ta galette, tu vas voir. Ça va être délicieux. Et ensuite, c'est un quart d'heure, la cuisson, d'accord ? D'accord. Tu vois, avec Rabat, si jamais tu n'y arrives pas, tu lui dis, c'est Yann qui m'envoie. On a réglé le temps de cuisson, ça va ? D'accord. Allez, bon séjour. Merci, à bientôt, bon séjour. On va laisser les enfants faire leur galette. Des fois, il y a de la poterie. Et il y a encore des gens qui se promènent. Une trentaine d'ateliers, à peu près, on a inventé ici, tu vois, pour les enfants. Alors, on fait quoi ? De la poterie, des galettes ? Tu fais de la poterie, de la mosaïque, des carnets de voyage, du sel aux épices à la mode romaine, tu fais des fibules, tu fais des calendriers. Ça change ? En fait, oui, il y a une trentaine d'ateliers qui changent en permanence. Donc, juste pour l'info, pratique, c'est pas parce que vous êtes venu il y a trois semaines sur un atelier, on va passer par là-bas, qu'il ne faut pas revenir parce qu'il y a plein de choses qui changent. Les musées changent, les activités changent, les intervenants sont là, les conférences changent. C'est comme ça qu'on fait vivre un parc avec un public aussi qui est un public local, pour faire en sorte qu'il y ait un turn. Oui, et puis surtout que la plupart des gens ici prennent des passes à l'année, comme je le disais. Donc, finalement, ils peuvent venir de manière illimitée. Donc, ils viennent 10, 15, 20 fois quand ils ont pris l'habitude de venir à Galais, sans plus rien payer, parce que c'est un pass une première fois. Et donc, nous, derrière, on met beaucoup de conférences différentes, beaucoup d'ateliers. On change les jardins, évidemment, c'est un peu plus complexe. Il faut planter, mais enfin, on change les choses pour que tout le monde s'approprie l'endroit et trouve toujours des nouveautés. Ça, c'est l'arbre un peu plus compliqué. Excuse, 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 ouais, parce qu'on me pose des questions bien précises. Je vais être obligé parce que, bon, il y a André qui nous fait un coucou de Marseille. Il y a Marie Sauveur qui nous fait un coucou aussi. Il y a Compliment de Corté, chef Mastrande, qui est avec nous. Il y a C'est magnifique. Il y a Super, j'irai avec mon ami du continent. Je suis sur Ajaccio, écran canon. Non, non, c'est rien, comme il a dit, c'est juste 35 mètres. Et il y a Rose qui pose une question importante. Bonjour, mais tout ça, ça se trouve où ? Rose, il faut suivre le direct. Et je vous rappelle, tiens, parce que ça, c'est important, que si vous êtes en direct maintenant avec nous et que vous n'avez pas le temps de suivre tout le direct, mettez ça sur votre page, partagez-le. Et puis comme ça, vous pourrez ensuite le regarder, que ça soit sur Facebook ou sur YouTube. Ça se trouve où ? C'est simple. Par Galéa, c'est sur la commune de Taille-Isolache. C'est vous descendez de Bastia, vous dépassez Follet-il. Et sur la gauche, franchement, si une fois que vous avez dépassez Follet-il, que vous regardez sur la gauche, que vous loupez l'entrée du parc Galéa, c'est que... Ne prenez pas la route. C'est facile. Un kilomètre après Follet-il, sur la gauche, puis si on vient du sud de Moriane, c'est 5 kilomètres après Moriane et en bord de mer, enfin pas loin. Bonjour de la part de Rose. Bonjour de la part de Simone. Bonjour de... Les dimanches au parc Galéa sont sacrés et toujours un pur plaisir. Marie-Ange. Marc nous dit, je confirme. Ben oui, comme ça tout le monde est d'accord. Ah ben tiens, il y a Alice, les fameux offices du tourisme de Costa Verde. Il y a Alice de l'office du tourisme de Costa Verde qui dit, vous savez quoi ? Venez à l'office, nous on vous explique tout. Où c'est, comment ça se passe, est-ce qu'on y trouve ? Et on y trouve un arbre qui est le caroubier grâce auquel on arrive à peser l'or. Et on y trouve un deuxième arbre qui est un peu plus compliqué, qui est le... Ben là, on n'est plus, on va pas dire. Devinez, c'est toi qui dis. C'est toi qui dis, moi je dirais que c'est un... C'est avec le fruit en général, c'est quoi ce fruit-là ? Je te donne des indices ou pas ? Oui, parce que là, on va pas s'en sortir. On donne des indices à tout le monde, je sais pas si on peut le filmer. Là, on est avec un arbre qui est un grand ami des Indiens d'Amérique. On va dire qu'il est du côté du Mississippi et de l'Arkansas. Ça pousse bien ici ? Non, ça pousse très très bien. Regardez, il a des tout petits fruits, mais qui... On a de la chance de les voir. Des arbouses peut-être, tout petits. À part que pour te donner une info, ces fruits-là vont être plus gros que des pamplemousses dans quelques mois. Ils ne sont pas mangeables, mais on se soigne avec eux. Arbre américain, on donne l'info ou tu veux faire gagner quelque chose ? Non, c'est toi, attends deux secondes. Moi, je vais juste parce que... Voilà, donc Laurent ne vient pas filmer ici, il y a la réponse. Son drôle de nom lui vient de la tribu indienne des Sississi, qui habitait la zone naturelle au pouce d'arbre. Ces Indiens se servaient... D'accord. Oui, oui, il y a toutes les informations. C'est important, ça aussi, de mettre toutes les informations à côté des choses. Même si on n'est pas guidé vers... Une fois que la personne s'intéresse, elle se dit « Ah tiens, et hop, il y a l'information ». C'est ça, c'est le principe de la scénographie. Tu sais, dans les jardins, on est attiré par un arbre un peu monumental. Et puis derrière, comme tu l'as fait, on n'a pas dit pour ceux qui regardaient mon atout, on a l'info, le nom, des anecdotes surtout. Tu sais, c'est quand on passe par l'anecdote, quelque chose de très simple, qu'on intéresse à la science. Après, on peut devenir un peu plus précis. Comme vous nous expliquiez tout à l'heure, Lionel, la capacité à aller vers l'autre avec sa compétence. Bon, allez, on ne va pas les embêter plus longtemps. L'oranger, c'était compliqué, c'est un très très bel orangé des osages. C'était le peuple osage, les sioux, copain des sioux, pardon, du côté de l'Amérique. Et pas comestible, de la famille des mûriers, une ombre incroyable. Et un latex exceptionnel. Un latex exceptionnel. Et le seul animal qui est complètement disparu de la planète, qui mangeait ses énormes fruits, aujourd'hui plus personne ne les mange, c'était le paresseux géant d'Amérique. Un truc incroyable. Le monsieur qui se cache, c'est Lionel qui est encore en train de se promener. Le monsieur que vous voyez là-bas se cacher, c'est lui. Il n'arrive pas à partir. On tombe amoureux du parc. Tu veux aller voir un côté nature, un musée nature ? On va voir si ça passe. Et après peut-être dans les cactus, si ça t'intéresse. Mais oui, on va aller faire un tour dans la nature, dans les cactus, dans les musées. Là, on va voir si ça passe. N'hésitez pas, franchement, à poser vos questions. Philippe nous dit bonjour. Il y a Angèle qui nous dit qu'elle partage. Oui, Angèle, il faut partager parce que franchement, ce lieu le mérite. Et il y a Muriel. Alors, regarde, il y a Muriel qui avait la réponse et qui ne l'a pas donnée. Il y a Muriel qui avait la réponse. Sérieux ? Elle n'a pas donné pour faire gagner les autres ? Oui, pour essayer de faire gagner les autres. L'évolution géologique, tectochnique de la Corse. Ça s'appelait vachement. Tu vois, là, on est dans un espace qu'on a appelé Natour. Si on faisait le tour, elle est la caméra en 360. Tu verrais qu'on parle ici, dans un musée, en fait, des animaux de Corse, de la végétation. Évidemment, là, la naissance géologique de notre île. Ce qu'elle deviendra bientôt. Puisqu'on parle de la naissance géologique de notre île, il y a un foradistrade particulier qui passe en ce moment sur Viastel, avec Karine et Paul Paul, où il parle justement de la problématique de la géologie en Corse. On ne comprend pas toujours pourquoi on retrouve les mêmes pierres et les mêmes sources volcaniques sur Bonifacio et dans les Alpes. Eh bien, si à un moment donné, on a la même chose à Bonifacio et dans les Alpes, c'est qu'à un moment donné, les deux, eh bien, ils étaient un peu collés. C'est ce que tu voyais là, avec l'estérel et le rift d'il y a 35 millions d'années. Paul Paul, il y a beaucoup bossé avec nous. Il vient souvent ici et puis on s'entend super bien sur des visites à Thènes. Donc, on le salue aussi. Eh bien, on salue Karine Colonne, qui est la sœur de notre ami Loïc, avec qui on avait fait une petite balade à Corté. Ouh là là, nous aussi. Et puis, Paul Paul, avec qui j'avais eu l'honneur de faire le premier foradistrade en tant qu'invité, c'était à l'étang de Bigouille, il y a quelques années, puisqu'il était ornithologue là-bas. Et ça tombe bien qu'on parle de l'étang de Bigouille, parce que demain matin, vous allez vous lever tôt pour être avec nous en direct. On verra le soleil se lever sur l'étang de Bigouille. Mais comme Paul Paul est très occupé, demain, ça sera avec Anto Leonci à l'étang de Bigouille. Puisqu'on parle de nos amis, tiens, on va... un petit message personnel, Laurent, tu sais que j'aime bien faire ça. Oui, Laurent ? Tu veux pas ? Tu me dis, Laurent, est-ce que j'ai le droit de souhaiter un joyeux anniversaire à Colomba Casanova ? Colomba Casanova, qui travaille avec nous à France 3 Corse depuis... Ouh ! Malgré son jeune âge, elle fait partie des murs. Eh bien, c'est son anniversaire aujourd'hui, et puis ça nous fait plaisir de souhaiter un joyeux anniversaire. Donc, si vous êtes... combien vous êtes en train de nous suivre ? Ah, boy, quand même ! Vous savez ce que vous faites ? Vous téléphonez au 23 93 00. Vous demandez Colomba Casanova de la part de Yann Bénard. Vous lui souhaitez un joyeux anniversaire, elle va être contente. Oui, tiens, 04 95 23 93 00. Vous appelez France 3, vous demandez Colomba Casanova, et vous dites, c'est Yann qui m'a demandé de vous appeler pour souhaiter un joyeux anniversaire. On arrive dans les cactus. Ça pique. Ça, c'est la... tiens, regarde, je vais te montrer le plus impressionnant de tous. Ah oui, pas la... pas la même forme que les autres. Non. Regarde, ça, c'est... C'est un cactus. Complètement dément. Si tu as 30 secondes, on peut faire un petit discours. Alors, d'abord, évidemment, là, tu es avec un spécimen d'Amérique du Sud, comme tous les cactés. On a dit, on en a 400 ici. Et regarde, ce qui est complètement dément, c'est que nous, on a acheté celui-ci à un collectionneur il y a 4 ans, tu vois, complètement sculptural. C'est ce qu'on appelle un monstre, en fait, un cactus monstrueux, qui se forme bizarrement, en fait, quand il naît. Les scientifiques sont encore un peu indécis sur l'origine de ces malformations. Et regarde, il nous a fait un rejet. Ça, c'est toujours impressionnant. C'est-à-dire que c'est exactement le même individu. Génétiquement, c'est la même chose au départ. Complètement. Il y a une partie qui part monstrueuse et une partie qui part comme ça. Mais qui est ce propre individu. Regarde, celui-ci a 60 ans. C'est la même racine. Incompréhensible, regarde un peu la sculpture que ça donne. 60 ans, 1 an. Son rejet est déjà beaucoup plus grand. Il n'est pas malade, pour autant. Il nous fait des fleurs, etc. Et les collectionneurs, aujourd'hui, recherchent les faciés. Les monstres, les fameux monstres. Oui, les faciés, les cristés, ce qu'on appelle les monstrueux. C'est comme ça qu'on les appelle, les monstrueux. C'est comme dans les familles, des fois. On a les mêmes parents. Moi, je vois, par exemple. Et des fois, ils sortent deux trucs complètement différents. Là aussi, les gens qui viennent découvrent comme ça, visuellement, les différents cactus. Un autre monstrueux, ici, je suppose. Exact. Le monstrueux qui est là, c'est le demi-frère de celui qui est là-bas. Qui est juste à côté. Qui lui est beaucoup plus droit. Juste en face de toi, Laurent. Colonnaire, normal. Et lui, il a fait un rejet comme ça, le monstrueux. Si vous voulez en savoir plus, comme d'habitude, vous vous baladez. Et hop, vous marchez. Vous arrivez sur cette info piquante. On distingue facilement un cactus d'une autre plante succulente. Agave. Aucun autre végénétal n'emporte. Les aréoles, en fait. Des petits clapets qu'ils ont. Ce sont les seuls, en fait, à avoir ces clapets pour travailler leur oxygénation. C'est pour ça qu'on les classe parmi les cactets. Ça s'appelle les aréoles. C'est comme des petites écoutilles, en fait. Certains fruits du cactus sont comestibles, le plus célèbre étant la figue de Barbarie. Évidemment. Ici, on en est friands. Le fruit du dragon a la chair rouge ou blanche produit par des cactus du genre. Je ne sais pas où tu lis. Les cactus du genre. Élysée Réus, évidemment. Évidemment. Élysée Réus. Moi, j'appelais ça la figue de Barbarie. C'est plus simple. On a de la collection de figues de Barbarie, justement. Puis là-bas, elle est plus rare. Tu as remarqué, on essaie de bosser en jardin zen, en fait. En fait, les cactus ne sont pas mis sur des rocailles. On a eu l'idée comme ça de trouver que c'était des sculptures vivantes, quasiment des objets d'art. Donc, on peut les passer en revue. Ils ne sont pas tous agglutinés sur quelque chose de très plat. Actuellement, ça plaît. Puis ça permet de les mettre un peu plus... Ça a été combien de temps de préparation, ce parc ? Parce que c'est immense. On voit que c'est structuré, que c'est pensé. Que ça a été des travaux sûrement assez importants, malgré tout. Oui, oui. Oui, je te parlais de la famille C'est Midi avec qui on a monté ça. C'est deux ans où jour et nuit, on a pensé le projet, on l'a modifié, on l'a trituré, on a jeté les feuilles, on a repris. Ensuite, on a travaillé sur le terrain deux ans avant de l'ouvrir. Donc, tu vois, ça commence en 2010 pour y penser, en 2012, ouverture au public. Et un impact, alors ici, bien entendu, maintenant, tout le monde connaît le parc Galéa, mais ça dépasse, c'était aussi le concept, ça dépasse les frontières. Un article superbe dans Lifestyle, dans Le Point. Vous avez fait une renommée nationale et même au-delà, vous avez été surpris, non, de cet accueil ? Vraiment, tout le monde n'en dit que du bien. Oui, d'abord, ça nous fait extrêmement plaisir, ça nous fait rougir aussi, mais vraiment. C'est-à-dire que construire un endroit, tu vois, parlant de culture, où on essaie tous les dimanches d'apporter avec de l'humain cette culture supplémentaire au jardin, au musée, c'était quand même un défi. Et se dire que oui, il est bien accepté par le public, il a plutôt bonne presse, on s'y intéresse en venant aussi de loin. Tu vois, les Cactus, par exemple, il y a des journaux, on va dire, effectivement, nationaux ou internationaux qui s'intéressent à cette collection. Le paysagisme leur plaît aussi. Donc ça, oui, c'est une fierté. C'est une fierté, mais bon, on garde évidemment, tu imagines bien, les pieds sur terre. Le plaisir, c'est surtout de voir du monde venir avec appétit manger de la nature et de la culture, ici, c'est vraiment l'idée, quoi. L'impact environnemental, toujours pied en compte. On parle de la gestion de l'eau, ça a été aussi une démarche pour vous de faire attention à ce que représentait le coût eau de ce parc. Oui. Et recycler, récupérer. Regarde, tu as carrément l'exemple dans ce jardin. C'est pour ça que je ne suis pas. Oui, mais tu as raison, on a beaucoup travaillé, regarde, sur les cactés. Il n'y a aucun produit phytosanitaire. Il n'y a, par exemple, pas du tout de désherbants. On est tous les matins à la pioche à la main pour enlever toutes les herbes. C'est d'ailleurs hyper chronophage. C'est ce qui fait tout le monde s'y mettre, que le jardin comme ça est à peu près joli à voir, mais parce que les petites mains, les nôtres, sont là derrière. Et puis, regarde, on a beaucoup utilisé de bois, des plantes qui n'ont pas du tout besoin d'eau. Il y a quasiment une autosuffisance de toutes les plantes. En gros, on n'arrose quasiment rien l'été, à part quand ça devient un peu complexe. Donc, avec les jours qu'on est en train de vivre et ce réchauffement climatique, pour le coup, ici, on l'avait senti. Et puis, voilà, les figuets de barbari sont le vrai symbole. On travaille beaucoup autour, parce que c'est des plantes absolument extraordinaires. Quand on les connaît, c'est à mon sens, j'avais écrit un bouquin là-dessus, le figuet de barbari, c'est le nuisible au chevet de l'humanité, quoi. C'est-à-dire considéré comme un nuisible aujourd'hui, mais quand tu prends le temps, tu vois, on peut aller les voir, c'est carrément dément. Quand tu prends le temps de savoir ce que tu peux faire avec un figuet de barbari, tu sais que toutes les raquettes se mangent. On parle des fruits, mais tu prends une raquette ici, je ne sais pas s'il peut les filmer. Tu prends une raquette, c'est testé. Allez, quand on était jeunes, on va avouer, quand on était jeunes, on partait avec la Tzap et on mettait des grands coups. On avait l'impression d'être Obi-Wan Kenobi avec un sabre laser et on les coupait en deux. On a tous fait ça. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Non, mais bon, après, il s'en remet. Le steak. Oui, non, mais tu as raison. C'est-à-dire que chaque raquette, au-delà de la figue, on la connaît bien, évidemment. Mais là, c'est des essences un peu particulières. On connaît, nous, le ficus indica, mais enfin, tous se mangent, y compris la raquette. Tu la coupes, tu la coupes, c'est facile, tu enlèves ses épines, tu la coupes, tu la cuis dans un plat avec de l'eau, comme du gros haricot, en fait. Ça te donne un truc hyper nourrissant qui t'enlève généralement les problématiques de cholestérol. C'est un coupe-fin génial. Ah, mais ça, c'est super pour Laurent. C'est pour moi qu'il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Et du côté des pays africains, c'est dément. Tu as compris, Laurent, du cactus, tu vas manger du cactus. Pour les planter ? Pour les planter ? Tu sais, pour les planter, ouais, non, même pas, tu mets une raquette au sol avec une pierre dessus et ça repart. C'est un truc de fou, le cactus. Alors, autant, si vous n'en voulez pas, ça peut être compliqué. Si vous en voulez, ça risque d'être très simple. On met la raquette, on la jette et elle va prendre. L'huile la plus chère au monde, l'huile, la plus chère au monde. Ce n'est pas celle qu'on croit. Non, enfin, ce n'est peut-être pas celle d'Argan, si certains disent ça en tête. C'est l'huile de pépin, je bien dis du pépin, de la figue de barbarie. Parce que, je ne sais pas si vous voyez la figue de barbarie, le pépin, c'est le petit truc, c'est, voilà, il faut avoir envie d'aller chercher le pépin dans la figue de barbarie et le sortir. 1 000 euros le litre. Ça peut donner des idées, c'est vrai que le cactus pousse bien en Corse, pourquoi pas une industrie. Marie-Ange nous dit qu'effectivement, on tombe complètement amoureux de ce magnifique parc Galéa. Oui, on tombe amoureux du parc Galéa. Steyla nous dit merci pour tous ces renseignements. Merci surtout à Fabrice qui est là pour nous les donner. Il y a Rose qui nous dit bonjour à Laurent, tiens Laurent, Rose Casablanca. Oui, bonjour Rose. Voilà, c'est charmant Laurent, on te dit bonjour, franchement. Georges Bourgeois nous dit magnifique. Il y a Thierry Scosy, Scosy-Zi, pardon, Thierry, bon, on le sait quoi, il y a Thierry qui nous suit et ça tombe bien. On lui fait un coucou Laurent, Thierry. Thierry qui travaille avec cette start-up rouennaise qui s'appelle Dazzle, avec laquelle on a travaillé, avec laquelle on continuera, j'espère, de travailler, qui nous suit depuis, il doit nous suivre depuis Rouen, je suppose, Thierry. Georges Bourgeois nous dit que c'est magnifique. Et Muriel, bien entendu, qui reprend. Et si on se faisait une bonne raquette de cactus, logique Fabrice. Là, des plantes endémiques ou pas ? Oui, tu n'as pas que des endémiques ici, tu as beaucoup de méditerranéennes. Ça, c'est un peu l'amant. Oui, tu as une trentaine de mentes différentes, en fait, ce sont des collections d'aromatiques. Donc tu as une trentaine de mentes différentes, tu as du thym, du romarin, tu as une vingtaine de thym, une quinzaine de romarin, tu as de la sauge, tu as tout ce que tu peux mettre dans l'assiette, et tout ça se mange, tu vois, en médicinal ou en repas. On les a mis cette année, tu vois, il y a des plus petites, des plus grandes, il y a de la verveine, il y a du col rouge du Russie, alors on va assez loin. Là, j'enlève, hop, c'est du carvis, ici, que tu as par exemple. On les a plantés au printemps, tu vois, comme on a eu beaucoup de... Et là aussi, du paillage, pour éviter d'avoir à mettre du phyto. Notamment, et puis pour le côté un petit peu haut, retenu, et puis esthétique. Puis en bas, tu as le centipinus, ça va être compliqué de descendre. Alors, pourquoi ça va être compliqué de descendre ? On veut aller en courant, il aura qu'à nous suivre. En plus, ça tombe bien parce que j'allais t'y emmener, je disais, depuis tout à l'heure, on marche, on est avec nos chaussures. Alors, ça aussi, c'est Yannick qui vous l'expliquera à l'entrée du parc. Il y a un sentier pieds nus. Tu n'as pas peur, je te le dis tout de suite. On aura une pensée pour toutes les personnes qui commencent à être envahies par certaines planques qu'on appelle l'herbe à clous, qui malheureusement, depuis 5-6 ans, se développe en Corse de manière exponentielle, et ça commence à devenir embêtant. Et bien là, de l'herbe à clous, il n'y en a pas, vous pourrez marcher pieds nus. C'est le concept, Fabrice l'explique nous. Pourquoi il faut marcher pieds nus sur ce parcours ? Non, mais là, l'idée, c'était qu'on avait ce terrain, là, c'est 6 hectares, en fait, de chêne niège, qui est un vrai poumon d'oxygène, sur lequel on ne voulait pas construire, évidemment. Donc, les musées sont en haut et l'oxygène, vraiment, la chlorophylle est en bas. Et on voulait que les gens retrouvent des sensations primitives. Et quand tu enlèves les chaussures et que tu marches sur un sentier de 600 mètres, avec plein de matières différentes qui se dérobent sous tes pieds, alors tu vas voir, il y a de la pierre, de la mousse, de la paille, du charbon, etc. Et bien, tu retrouves ce que la chaussure t'empêche un petit peu de ressentir des froids. C'est une sensation, tout simplement. Une liberté, même une circulation un peu différente au niveau sanguin, puisque marcher pieds nus, on sait que c'est toujours bon. Et puis, les enfants adorent ça, quoi. C'est une petite aventure, sans forcément être dans quelque chose d'hyper compliqué. Une zone humide, sur la droite, en allant vers le parcours. Je ne sais pas s'il y a des enfants qui, à mon avis, les parents vont regretter d'avoir enlevé leurs chaussures, mais les enfants sont toujours contents, je crois. Tu vas avoir deux réactions si tu interroges. Je ne sais pas qui on va embêter, on va embêter des gens. On voit des gens qui s'installent tranquilles aussi. C'est aussi ça le concept du parc. On prend son temps, on a envie de faire une pause pique-nique, on a envie de... Qui, 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 je vais embêter. Moi, j'aime bien parce qu'il y a les gens qui nous regardent, ils font, non, non, pas moi, là-bas, ils balancent. Non, non, moi, je m'en vais. Le petit garçon, il est à qui ? On ne sait pas, donc je ne vais pas aller l'embêter sans avoir l'autorisation des parents. Non, parce que le problème, c'est quand on embête les adultes, on peut, mais les enfants, on n'a pas le droit de les embêter comme ça sans l'autorisation des parents. On est en direct, avant de vous dire, non, je préfère vous prévenir. Alors, je vais embêter. Non, mais juste, non, mais dites-moi juste, dites-moi juste si vous avez fait le sentier pieds nus. Oui, nous avons fait le sentier pieds nus, il est très agréable, il fait un petit peu mal aux pieds. Ah, Fabrice, vous avez le patron du parc, vous connaissez Fabrice ? Non, je ne connais pas. C'est le patron. Si vous voulez négocier de la biafine ou... La dame dit que ça pique un peu les pieds. C'est quoi ? C'est qu'on n'a pas l'habitude, en fait ? Non, c'est que quand tu marches sur des cactus, ça fait mal. Non, mais arrête ! Non, mais les gens, tu sais qu'on est en direct, les gens nous regardent. Si tu dis ça, tu sais que ton sentier, il est mort. Tu as des cactus, tu as du verre. Oui, oui, sérieusement, tu as des cactus, tu as du verre, tu as des épines de pain, mais non pas couchées, elles sont comme ça, plantées sur le dessus. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça fait mal. C'est sérieux, il est complètement fou, cet homme. Et en plus, il dit, c'est sérieux. Bon, je vais demander à la dame, parce que j'ai l'impression que ça m'a gagné. Qu'est-ce qu'on trouve sur... Alors, on trouve du maïs. Ça, c'est doux, oui. Ça, c'est bien. Ça va, c'est pas violent le maïs. On trouve des pierres chaudes au mois d'août. Bon, là, ça va, mais au mois d'août, c'est brûlant. Ça doit piquer un peu, parce que ce n'est pas la première fois que vous venez. Non, on vient souvent, ma fille adore. La fille, elle est... Ma fille est... Vous l'avez laissée tranquille. Elle est partie, oui. C'est ça aussi le plaisir de ce parc, se dire... C'est sûr qu'on n'est pas Euro Disney. On peut lâcher les enfants tranquilles et se dire qu'on risque pas grand-chose. Vous êtes de... Non, de Vivario. C'est pas grave, il y a des gens très gentils à Vivario. Bon, on a toujours des petits problèmes pour traverser, mais sinon, ça se passe bien. Pas la première fois que vous venez. Il disait ça, Fabrice, tout à l'heure. C'est important, on s'adresse à un public très large, bien entendu, méditerranéen, mais aussi aux locaux qui viennent et qui reviennent. Vous, ça fait là, combien de fois ? Eh, ça doit faire au moins une vingtaine de fois. Ah ouais, quand même ? Ah oui, oui, oui. Vous avez pris le pass. J'ai pas pris le pass, mais on le prendra. Fabrice, la personne, elle vient 20 fois, elle n'a pas pris le pass. Il est pas comme ça, ils vont le passer, il est pas comme ça, c'est... Ça, c'est Anadère, mais ça, c'est la petite. Anadère, bonjour, Anadère. Bonjour. Tu dis bonjour. Elle est aussi timide que la maman, et le jeune homme aussi, c'est à vous. Ça, c'est Alexis, c'est la dame, là. Alexis, je peux embêter Alexis, oui. Ça, c'est la maman. Elle veut pas parler, mais elle se dit oui, Alexis lui veut. Alexis, tu as marché pieds nus ? Oui. Ça s'est bien passé ? Oui. Ça t'a piqué, toi ? Pas trop. Pas trop, ça va. C'est maman, elle disait que ça piquait, mais enfin, non, pas maman, pareil. Tata. Voilà, Tata disait que ça piquait, mais en fait, ça ne pique pas du tout. C'est sympa. Toi, c'est pas la première fois aussi que tu viens ? Non, pas la première fois. Oui, c'est sûr. Il est venu avec l'école, là. Il est venu avec l'école. Alors, la dame, elle veut pas parler, et puis après, elle est pas. Elle est venue avec l'école, parce que tous les ans, ils reçoivent 4000 scolaires. Et il est dans quelle école ? Sandresse, qui est à Corté. À Corté. Vivario, Corté, et hop, on se retrouve tous sur la commune de Thalizolache. Merci. Et on parlait, on voulait le faire sur Vivario, on pense faire un petit truc comme ça, un petit sentier comme ça. On va en parler au maire. Carrément. Même pas, tu dis, c'est de la concurrence. C'est génial. Au contraire. C'est pas du tout de la concurrence, ce serait génial. Et puis, si on peut les aider, même à monter le concept. On en parle, mettre le maire en relation avec le parc pour faire un petit truc, un sentier là-bas. Parce que les enfants, ils aiment beaucoup. C'est simple à monter, ça n'a quasiment aucun coût pour les mairies. Et puis, il y a le côté hyper nature, c'est-à-dire, il n'y a pas plus nature qu'enlever les chaussures et sans danger, se faire plaisir. C'est vrai, c'est une très bonne idée. Ben voilà. Comme quoi, elle est pas belle, ça y est. Là, j'ai réussi. Je prends 10% sur le partenariat avec Vivario. Et voilà, c'est toujours ça. On n'a pas enlevé les chaussures, nous. Moi, je ne peux pas, j'ai des mycoses. Et je crois qu'à la caméra, ça se verra. Cet homme est fou, cet homme est fou. Toi, tu peux, Laurent. Laurent, tu te rappelles que tu es dans les ronds, c'est que si tu enlèves les chaussures, toi, ça va piquer. Ah là. Oui, tu me parlais de verre. Alors, vas-y. Regarde le premier élément. Je ne sais pas. Ah oui. Oui, mais la façon dont tu l'as vendu, on avait l'impression... Alors, en effet, c'est du verre. Par contre, voilà, c'est du verre, mais voilà. Non, il y a des blessures. Mais arrête ! Fabrice, il y a... Non, non, les gens peuvent prendre ça au premier degré. Non, il n'y a aucune blessure, il n'y a aucun danger. On se trouve où ? Non, Michel Scara... Excusez-moi, viens, tu as des meilleurs yeux que moi. Michel. Scarsério. Scarsério. Où trouve-t-on le parc de Galais ? Je pars cette année en Corse, Saint-Florent, Michel de Belgique. Non, alors... Non, 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 Michel, non, non. 45 minutes de Saint-Florent. 45 minutes de Saint-Florent, mais Michel, on l'a déjà dit, on est sur la commune de Taïzolach. Et il y a Claire... Alors, tout à l'heure, c'était qui de l'Office du Tourisme ? Aline ? Alice. Alice, pardon, Alice. Maintenant, c'est Claire qui a répondu. Et je vous rappelle, bien entendu, qu'on a un numéro à leur communiquer sur le parc, Fabrice, ou... Oui, c'est les 04 95... Non, alors, je te donne 06 10 90 65 42, et c'est le mien, comme ça n'embête pas Yannick. 06 10 90 65 42, comme ça, on a des réponses en direct, tout à l'heure, s'il y en a qui veulent des infos. Le type, il donne aussi son 06... Parce que le type, il n'a pas en tête celui du parc. Non, il donne son numéro, son 06, ben écoutez, voilà. Le commentaire au-dessus le dit... Ben voilà, Damien a répondu. Les chaussures, les chaussures... C'est quoi ton... Oui, j'ai un peu la tête qui tourne aujourd'hui. On a, avec Laurent Simon-Pogne, on a révisé notre entraînement pour le GR20, et du coup, aujourd'hui, on est un peu fatigué, Laurent. Les chaussures, les chaussures, nous dit Muriel. Oh là là, j'ai compris. Voilà. 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 Le premier qui dit que j'ai les pieds blancs, ça finit en barouf. On va repasser, vous êtes gentil, on va repasser par là. C'est raccord, voilà. On est raccord, ils sont sympas ces gens. Le commentaire, les chaussures, les chaussures... Ben voilà, les chaussures, on les a enlevées. Mais c'est vrai que... De suite, il y a un truc marrant, c'est que de suite, quand on enlève les chaussures, Fabrice, bizarrement, on a envie de marcher moins vite. Ça, c'est vrai. Tu sais, il y a un concept en tourisme, c'est le slow. Le slow tourisme, c'est-à-dire de prendre le temps de faire les choses. Ce sentier, tu vois, comme tu es obligé de faire attention, tu marches. Et qu'on marche tous pieds nus l'été. Et là, tu vas avoir une quarantaine de matières, donc finalement, ben ouais, ça t'oblige à... Donc là, il y a des traces. Et en fait, c'est pour, justement, forcer les gens à mettre ici du maïs. Ici, c'est... Du blé qui a germé ou qui a légèrement faisandé. Je marche en du blé faisandé. Voilà. C'est pas exactement le même qu'on retrouve pour les galettes, mais... On le reprend après, celui-ci. On le remet là-haut. D'accord. Il est gentil. On continue avec les poutres. Ce qui va être rigolo, c'est de le voir. Non, regarde. Faire tarzan. Non ? Je te tiens le portable. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de complot qui a été mis en place du liège, bien entendu. C'est doux. Regarde, c'était sur de l'écorce de noix de coco. De l'écorce ? Ce n'est pas du liège. C'était de l'écorce, voilà. Merci de me reprendre. Non, ce n'était pas du tout du liège. C'était de l'écorce de noix de coco. Non, mais sérieusement, vous, c'est quoi le principe ? Ça donne envie, nous dit Muriel. Oui, ça donne envie. Et les chaussures, les chaussures, d'accord. Alors, ça pique, Damien. Ça pue que... C'est quoi ? Je ne sais pas. Je te promets, tu es le premier journaliste qui vient à jouer le jeu de faire ça. Mais c'est quoi l'idée ? Je ne sais pas. Tu vas de là à là sans toucher la paille. D'accord. Mais j'ai le droit de le faire comme je le sens. Oui. Voilà. Pas mal. Là, par contre, c'est du liège. C'est du liège ? Oui, oui, là, tu es du liège. Tu en as un peu aussi. Imagine, je tombe là en direct. Je perds toute crédibilité. Laurence, ce n'est pas la peine de dire, tu l'avais déjà perdu. Les galets. Je reprends le... Du coup, j'ai perdu un peu les directs avec nos internautes. Mais je vais réussir. C'est vrai que ça donne envie de marcher un peu moins vite. Aïe. L'obligation aussi. Oui, oui. Hop. Je retrouve le direct. Excusez-moi, je récupère. En mettant le téléphone dans la poche, j'ai perdu les commentaires. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Gauthier. Et alors, ça pique ou non ? De quoi ? Les pieds et de marcher pieds nus. Non. Ça va ? Tu ne t'es pas fait mal ? Non. Tu as pris la corde toi aussi ? Oui. Tu as réussi ? Oui. Plus facilement que moi. Eh oui, merci. C'est gentil, tout le monde se moque. Et toi ? Ton prénom ? Maxime. Tes parents sont là-bas ? Oui. On va aller rejoindre nous aussi. Ils t'ont laissé marcher tout seul, tranquille, pieds nus ? Oui. Ce n'est pas la première fois que tu viens ? Non. Tu es d'où ? On vient de Brice-sur-Marne. De Brice-sur-Marne. Et ce n'est pas la première fois que tu viens ? Non. Et ce n'est pas la dernière fois que tu viens ? Non. Kittier, Lolo ? Oui. J'ai cru entendre les commentaires. J'en suis où justement, par exemple, des commentaires ? Là, je suis sur quoi, Fabrice ? Tu es sur des petites épines de pain, mais qui ont à peu près 6 mois. Donc, elles sont très douces. Et là, tu vas rentrer dans de la paille. Ça donne envie. Alors, bravo. Tu es en plein dans le chambre. Je suis dans le chambre et je suis avec Alice de l'Office. Bah, tiens, elle est revenue, Alice, pour nous dire bravo. On veut voir les pieds de Fabrice. Tiens, ça, je suis sûr que c'est quelqu'un que tu connais. Alors, quand on adjoint mycose, et malheureusement, c'est vrai, et ongles pas coupés, pour la crédibilité, je ne suis pas sûr que ça le fasse. John... On peut faire ça. John Jo... John Ta. Tu connais ? Non. John John Ta qui dit, on voulait voir... Ah, peut-être. Oui, tu vois qui c'est. Je suis dans le charbon, c'est ça ? Oui. Tiens, Laurent. Tiens-moi, ça, 10 secondes. Hop. Voilà, on remonte pour que... Pour éviter de tout salir, non plus. Ah, si tu veux. On n'est pas obligé de... Je veux... Ah oui, Laurent propose... Laurent propose carrément pour ne pas salir le pantalon, je tombe le pantalon. Est-ce que tu crois vraiment, Laurent, que c'est avec ça que tu vas faire le buzz sur Internet ? Le charbon, c'est un peu moins quand même, hein ? Non. Non. C'est pas que tu dis en plus. C'est juste un peu plus facile. Tiens-moi, Tiens. Tiens-moi, j'y arrive pas. J'ai essayé une vingtaine de fois. Il y a tout qui bouge, mais c'est une question de volume. Regarde, Tiens. Jusque-là, tout va bien. C'est quoi, Tiens, ce film avec... Ce film où il fallait, pendant l'entraînement, passer à travers des cordes sans les faire bouger, Laurent ? C'était pour les attaques bancaires. Oui, c'était pour une attaque bancaire. On a vu le même film. Avec Catherine Zeta-Jones. Oui, avec Catherine Zeta-Jones et Sean Connery. Ça compte, là ? Non, pour l'instant, t'as pas touché, mais c'est vite. Bon, voilà, j'ai perdu, voilà, j'ai perdu, j'ai perdu. Toi, t'as réussi, mais moi, j'ai pas réussi, voilà. C'est peut-être plus petit. Ah, là, c'est de... Dis-moi, Fabrice, toi, c'est tout... Aïe, quand même, un peu. C'est, tu disais ? En mode chaussure, t'as pas osé ? Non, franchement, c'est super sympa. On l'a fait plein de fois aussi pour le construire, tu vois, on a enlevé nos chaussures. Et ça, tu vois, c'est le genre de truc où tu te dis, j'y vais, ça va faire du bien. Des billes d'argile, en fait, c'est le pire. C'est quand même pour le chien. Pas pour lui, remarque, allez. C'est une frisquise. Ah, ça va ? C'est un massage, c'est comment ? Agréable ! Le pire, c'est maintenant. Oui, et puis, il y en a toujours coincé entre deux doigts, c'est le principe. Ah, ça faisait un peu mal, ça, non ? Non ? Non. Non, toi, t'as pas eu mal du tout ? Non. À faire cet été, je vais à Sainte-Lucie-de-Mauriane chaque année, c'est magnifique. Le film, c'est Haute Voltige. Merci, Marie-Ange, de nous donner le titre. C'est le Nord. Marc-Anne nous dit, c'est le Nord. Oui. Bonjour à tous de Belgique. Merci pour ce bel paysage. Je suppose, Jackie, que tu voulais dire beau paysage. Nos amis du correcteur orthographique. Ah, l'ont noté. On est sur quoi, Fabrice ? Là, tu es sur de la sciure. Tu es sur de la sciure. Tu vas être sur du pain et ensuite sur des pommes de pain. Ouais, mais pommes... C'est très dur. La vérité, c'est un des plus complexes. À passer. Ouais. Madame ? Je l'ai fait. Non, 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 vous avez... Moi, elle me traîne, ça fait trois fois, là, bientôt. Moi, je ne peux plus les pieds hauts. Il y en a qui triche, là, il y en a qui triche. Hop là, ça y est, c'est fait. Vous avez évité, vous aussi, les pommes de pain, madame. C'est le plus dur. On est en direct sur France 3. Vous êtes d'où ? De Bastia. Et vous venez avec les enfants, avec les... La petite fille. Ce n'est pas la première fois que vous l'emmenez, a priori, puisque... C'est la première fois. Ah, parce que vous... On n'a pas eu l'occasion de venir encore. Il faut revenir. Ah, ben, on va revenir, c'est évident. Et si vous aimez la neurosciences, dimanche à 15h, il y a un type exceptionnel, M. Narcache, qui vient présenter, expliquer l'évolution du cerveau, la plasticité du cerveau. C'est un type franchement super. On l'a croisé tout à l'heure. C'est dimanche à 15h. Dimanche à 15h. Pardon, excusez-moi, mademoiselle. Merci beaucoup. Je te fais, Fabrice, je te fais la promotion de... C'est gentil. De tes conférences. T'as vu, Lionel est resté avec nous tout à l'heure. Il a regardé les enfants faire des galettes. C'était vraiment sympa à voir. Discrètement, il est passé, on a vu de loin. Non, ça nous fait plaisir. Tu vois, quand tu as des conférenciers comme ça, qui viennent 3-4 jours pour une intervention du dimanche, il y en a qui ne font que l'aller-retour. Et comme on le disait, toujours bénévolement, toujours dans l'esprit de la diffusion de la connaissance. Ça, par contre, tu me suis dit la vérité, ça m'a surpris tout à l'heure. Quand tu l'as dit, je ne l'ai pas relevé, j'en profite pour le faire maintenant. Ils viennent bénévolement. Ils sont driffrayés, je suppose, quand même, hébergés, logés. Alors que c'est des gens qui ont une telle demande, qui pourraient très bien entendu demander une participation financière pour l'intervention. Ils ne le font pas. Jamais, jamais, ils ont compris l'état d'esprit du lieu, la connaissance pour tous, la vulgarisation pour tous les publics. Alors, ils jouent le jeu. Et donc, c'est vrai que ce sont des gens qui vivent aussi de la conférence pour certains. Ce n'était pas le cas du docteur Nakache. Mais d'autres les font payer, mais pas ici. Donc, on est sur un filet. Ça va, ça va. C'est super, c'est vraiment le bon jour pour faire ça. Voilà. C'est plus dur, ça va être d'aller rechercher les chaussures, je pense, maintenant. Ah, parce que ce n'est pas une boucle, là. Si, 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 c'est une boucle. On laisse tomber les chaussures, Laurent dit, oui. On aura peut-être besoin demain pour aller à l'étang de Bigouille avec Antoleonchi. Et puisque tout à l'heure, je parlais de Marina Ribaldi, sachez qu'au-delà de vous présenter la météo, bien sûr, Marina, c'est Madame Cuisine. Et comme on parle de cuisine en ce moment, reviens-toi. On sera ensemble, samedi, à Artegouste, à Alirie, pour parler de cuisine avec Marina Ribaldi. Rappelle-moi ton prénom. Maxime. Qu'est-ce que tu viens de faire, là ? Comment tu as fait, là ? Refais un peu ? Un truc de champion. Vas-y, montre. Un petit bassin, encore. Allez. Ouais. Allez, à toi. On n'a plus 12 ans. Non, 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 voilà. À un moment donné, il faut savoir. On a été. C'est, voilà, être et avoir été, c'est pas pareil. Et puis, tranquille, Maxime. Vas-y, que je vous jette. Qu'est-ce qu'on a oublié de mettre en avant, Fabrice, dans ton parc ? Tiens, ne marche pas sur de la lave. Je marche plutôt sur le bois. Ouais. Non, mais mettre en avant, tu... D'abord, le plaisir de vous avoir accueilli ici. Le plaisir de vous avoir vu souffrir ici. Pas du tout. Non, qu'est-ce qu'on a oublié ? Rien du tout. Tu l'as compris, puis tu l'as super bien défini en venant nous voir. C'est cette idée d'humanité avant tout, de se faire plaisir à apprendre en famille, d'avoir à la fois des jardins et des musées. Généralement, t'es que dans un parc botanique. Ouais, c'est ça. Ou que dans un musée. Ou que dans un musée. Là, c'est vraiment... Mais moi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir... Tu sais quoi, je vais le dire simplement, d'avoir eu le culot de se dire, ça peut marcher. Souvent, on se dit, non, le public, il va venir chercher ça. On lui propose... Non, Laurent, laisse tomber. On lui propose ça. Il vient chercher une balade nature. On va lui proposer de la nature. On ne va pas avoir le culot de lui proposer une conférence sur la neurosciences. Tu vois, le truc... Tu as tout compris. Il fallait avoir le culot de le faire. Là, tu as tout compris. C'est la conférence, ou en l'occurrence, la passation de savoir, complètement décomplexée. C'est-à-dire, tu viens avec des enfants, tu t'amuses à faire un sentier pieds nus, tu vois des jardins et des musées, puis tu entends quelqu'un en conférence la première fois, tu te dis, ce n'est pas forcément pour moi, je ne suis pas un habitué des confs. Et au final, on a aujourd'hui 800, 900 à 1000 personnes par conférence. Et donc, le plaisir, c'est de se dire, tiens, je ne pensais pas que c'était fait pour moi, mais au final, apprendre à tout âge, ça existe. Donc, ben voilà, tu as cette science, on va dire, vulgarisée, décomplexée, c'est le plaisir. Et là, tu sais dans quoi tu t'engages. Tu me l'étais trop près. Tu sais dans quoi tu t'engages. Non, je ne sais pas du tout ce qu'il y a au fond. Qu'est-ce qu'il y a au fond ? Les cocodiles. Non, non, là, c'est sangsue et larves de grenouilles, en réalité. Mais qui rentrent sous la peau. Oui, et qu'on élève ici. Et au bout d'un moment, tu as une bête qui sort comme ça. Au niveau des oeufs. Voilà, donc... En plus, bien entendu, ça s'est bien passé pour toi, Maxime. C'est quoi les petits cailloux que vous avez mis au fond ? Ce n'est pas des cailloux. Ce n'est pas des cailloux, c'est des piques. Oui. D'accord, de cyanure. C'est vrai que ce n'est pas particulièrement désagréable. Ce que tu as dit, moi, m'interpelle. C'est vrai, c'est bien agréable de voir les gens qui viennent pour une chose et qui découvrent autre chose. Mais au départ, Fabrice, qui a eu l'idée de ce mélange ? Parce qu'il fallait avoir... Ça ne se faisait pas ? Non, on n'a vraiment pas copié. C'est la rencontre... Alors, je le répète, parce que ça s'est vraiment fait à trois au départ. La rencontre avec... Tiens-le à cette distance, je vais lever le jean un peu plus haut. En même temps, je réponds à la question. Non, c'est la rencontre entre Paul, Pierre-François Semidé, on l'a dit, Pierre-Effis, qui était ici propriétaire du terrain. Moi, qui étais guide conférencier depuis une vingtaine d'années à l'université de Corté au départ pour la formation. Et sans copier par ailleurs, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait inventer comme endroit où on prendrait du plaisir à apprendre, sans forcément avoir le côté ostentatoire, tu sais, des musées ou des endroits où tu ne te sens pas forcément à l'aise. Et surtout, on voudrait être à la fois dedans-dehors, à la fois Corse et bout du monde, à la fois enfant-adulte, à la fois néophyte et scientifique. Puis ça donne Galéa, en fait, un produit un peu à part. Le film, c'est, oui, ça, bonjour, nous dit Pedro Pasqualine, Jackie nous dit merci à toi, coucou magnifique, nous dit Marie-Jeanne, allô, nous dit Muriel, c'est des, voilà. Et Jean-Paul me demande si elle était bonne, elle était bonne, elle est plus profonde, celle-là, hein. Et il y a, qu'est-ce qu'il y a au fond, là ? Non, là, c'est des algues, des posidonies et un petit peu de pierre-ponce pour te réparer les pieds que tu as usés précédemment. Donc, c'est une sorte de bain final qui va faire que ton énergie a circulé à mort et que tu vas être en pleine forme, même si tu as bossé sur le GR il y a quelques minutes, tu disais. Il va peut-être m'en falloir un tout petit peu plus pour être à 100% aujourd'hui, Fabrice, mais l'idée est bonne. Et c'est plutôt, ce mélange, c'est plutôt des gens qui viennent pour la nature et qui découvrent la culture ou c'est à part égale des gens qui viennent pour la culture et qui découvrent la nature ? Je ne me suis jamais vraiment posé la question. C'est bien que tu la poses d'ailleurs, ça me fait réfléchir en direct. Je pense qu'ils viennent dans un parc de découvertes. Ils savent à peu près maintenant ce qu'ils vont trouver depuis 5 ans, hein, l'information passe. Donc, on vient pour, voilà, se remplir les poumons d'oxygène et les neurones de savoir. Alors, je pense que c'est à 50-50, puisque c'est vraiment 50-50 au niveau de l'installation d'infrastructures, les conférences en plus pour le côté vraiment dominical très fort. On est sur du 50-50, je dirais. Allez, fais gaffe, ça va loin. Mes chaussures, elles sont ? Elles sont à 1,20 km là-bas. Donc, non, Laurent, non. Alors, je rappelle que le sentier à pied, c'est là et que je ne vais pas repartir sans mes chaussures. Non, franchement, non. Oui, non, mais cet homme est fou. C'est ce qui... Du coup, j'aimerais salir les pieds, ce n'est pas grave. On continue. Le bermuda vous va ravir, me dit Muriel. Merci, Muriel. Ce n'est pas un bermuda, c'est juste mon jean que j'ai remonté et vous avez la chance de voir mon superbe bronzage agricole. C'est bon. Oui. Je regarde. À faire cet été ? Oui, il faut venir cet été, mais pas que l'été. On tient, puisque là, personne ne me dit cet été. C'est ouvert de A ? On a ouvert là le 5 mars. Et on va être ouvert jusqu'au 28 octobre. Pour l'instant, on n'est ouvert que l'après-midi. Et à partir de juin, on est juillet, 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 août, on est ouvert toute la journée. Et bien voilà, de 10 heures à 19 heures sur 8 mois d'ouverture. Bon, rien d'autre particulier. Les enfants, je ne veux pas être méchant, il nous reste, Laurent, 5 minutes en gros, pour faire simple. Il nous reste 5 minutes, le temps d'aller récupérer les chaussures et de repartir. Si vous avez une question à poser à Fabrice, c'est vraiment le bon moment. Si vous avez des questions techniques, pratiques, savoir s'il y a un âge minimum ou un âge maximum, ou si on a un tarif en famille, ou si tout ça, posez vite vos questions. Ce qui est sûr, c'est que quand vous arriverez ici, vous découvrirez vraiment un état d'esprit au-delà du parc. C'est des gens qui aiment ce qu'ils font, et ça se sent. Et c'est vrai que comme on le disait tout à l'heure avec notre ami de la conférence de dimanche, Lionel, c'est quand on sent qu'on aime, on arrive toujours mieux à partager ce qu'on aime. Je te laisse le tenir. Et je te laisse terminer en un mot. Si une personne hésite encore à venir dimanche pour la conférence, si une personne hésite encore... J'ai les trucs coincés. Si une personne hésite encore à venir au parc, comment tu lui dis ? Comment tu le vends ? Bien, tu jugeras après ? Non, non, c'est le bouche-oreille qui fonctionne. C'est pour ça qu'on n'a jamais fait de pub, par exemple, pour le parc. Vous n'avez jamais fait de campagne ? Non, il n'y a jamais eu de campagne de pub. Il y a toujours eu des partenaires qui nous ont suivis. Le fait que tu sois là aujourd'hui, tu vois, c'est plus qu'une pub, c'est-à-dire on teste l'endroit. Non, je dirais qu'évidemment, si on a envie de... Pour dimanche, tu me parlais de la question pour dimanche, si on a envie de tout savoir sur le cerveau avec des mots simples, c'est évidemment Lionel Nakache qu'il faut rencontrer, parce que c'est celui qui en parle le mieux. Après, tu sais, on va avoir de très, très beaux moments, je pense pour ceux qui sont passionnés, par exemple, par l'être vivant le plus étonnant au monde. Ce sera le 13 mai. Alors, le 13 mai, c'est le blob. C'est le blob d'Audrey Dutso-Tour. On est au milieu, c'est ça ? Pardon. Je mets mes chaussures et je vous libère la place. En plus, je crois que c'est des gens que tu connais déjà. Comment ça s'est passé, la galette ? Super bonne. J'ai réussi à la cuire ? Très bien, ouais. Très bonne. On les retrouve en bas, après, de l'envie en haut. On avait vu tout à l'heure à l'atelier qu'ils faisaient cuire leurs galettes. On les a vus tout à l'heure, moi, pour être tout à fait honnête, je les ai vus tout à l'heure entrer dans le musée concernant les instruments de musique insulaires. Et puis maintenant, on les retrouve. Je crois que c'est le profil type que tu aimes, les gens qui viennent à l'atelier, puis qui vont au musée, puis qui font la balade, et qui reviendront peut-être avec ou sans l'enfant dimanche pour la conférence. Ouais. Alors, pardon, le blob, oui. Non, le blob, c'est un truc incroyable. C'est, je le disais, l'être vivant le plus fou que la Terre porte aujourd'hui. C'est pas un végétal, c'est pas un animal. Évidemment, c'est pas un être humain, c'est pas un champignon. Et pourtant, ça vit, ça mange, ça se déplace, ça pense, ça peut apprendre si jamais tu lui apprends des trucs. En fait, ça ressemble à une sorte de mousse, qui n'est pas une mousse, sinon on l'aurait classée dans les végétaux. Une sorte de mousse, généralement, jaune fluo, et ce truc-là, quand tu le découpes, cicatrise en 30 secondes et se reconsolide sur la même cellule. D'ailleurs, c'est une cellule de 10 mètres carrés. C'est comme si notre corps faisait la taille de la Terre, en termes de cellules. Donc le truc est complètement dément. Audrey Dussutour travaille dessus depuis une quinzaine d'années. C'est une scientifique de renom. Elle a bossé en Australie sur le sujet. Elle a écrit un livre sur le blob, et donc elle va en amener aux gens. Donc les gens vont voir un être vivant, qu'on ne classe nulle part, monocellulaire. Tu le découpes dans un labyrinthe, il se reforme en quelques secondes et il trouve la sortie du labyrinthe. C'est un peu friand. Maintenant, je comprends pourquoi, à une époque, dans les années 90, on avait fait un film qui s'appelait Le Blob. Avec Steve McQueen. Alors, Laurent Simon-Poil, notre cinéphile, raconte-nous l'histoire du Blob, Laurent. D'abord, il y a eu un premier film avec Steve McQueen. C'était le premier rôle de Steve McQueen. Attention au Blob. Et il y a eu un remake, attention au Blob, qui a été réalisé par Larry Hagman. Et Larry Hagman, c'était J.R. Ewing dans... Malas. Malas. Alors, autant au niveau marche-pieds-nus, il est bidon, Laurent Simon-Poil, autant au niveau cinéma, il s'habille. Et donc, elle va venir avec des exemplaires du Blob et nous présenter ça. Tu peux l'élever à la maison. Et tu sais ce que ça mange ? Le Blob mange du cornflex. Et des petits-enfants. Après, quand il devient grand, il bouffe la famille, parce que le Blob mange du cornflex et double de volume en une nuit. Si tu n'arrives pas de nourrir... Non, mais sérieux, ça prend une pièce. Il n'y a pas que lui. Mais pas du complexe. Allez, allez, allez. Cet homme, franchement, venez... Oui, Laurent, qu'est-ce qu'il y a ? On n'a plus de batterie, c'est ça ? Bon, ben alors, on arrive au bout de la batterie, parce que Laurent Simon-Poil est sur batterie. C'est-à-dire que cet homme, au niveau ressources physiques, il n'est plus toute première jeunesse. Donc, on lui met des batteries lithium. Il arrive au bout de sa batterie. Donc, on va être obligé de vous abandonner. Merci pour cette balade. Merci pour ce plaisir. Merci pour cette passion. Merci pour avoir osé mélanger la Corse et la Méditerranée, la Corse et le monde, la culture et la nature, le fermé, l'ouvert, les gens de toute... Voilà, l'universel. C'était culotté de partir dans cette direction, parce que ça ne s'était pas fait avant. Ils l'ont fait. Et comme disait quelqu'un, ils ne savaient pas que ça ne fonctionnait pas, et du coup, ils l'ont fait, c'est ça ? Oui, je crois. On ne leur avait pas dit que ça ne pouvait pas marcher, et du coup, ils l'ont fait. Non, et puis la passion, la passion qui a guidé. Aujourd'hui, le plaisir des gens qu'on a rencontrés, quoi. Voir des gens qui prennent du plaisir à apprendre, normalement, c'est un oxymore, tu ne prends pas toujours du plaisir à apprendre. Et modestement, à notre petit niveau, la chance qu'on a ici, c'est qu'on voit ça. Donc ça, c'est la meilleure des récompenses. On va continuer notre balade. Merci Fabrice, merci à tous, merci à l'Office du tourisme, merci à Muriel, merci à tous ceux qui nous suivent. Et puis nous, on se retrouve demain. Bien entendu, n'oubliez pas de partager cette publication. Elle est sur Facebook. Une fois qu'elle est terminée, vous pouvez la revoir. Elle sera sur YouTube le temps que je retrouve un ordinateur. Et puis, on sera avec vous demain encore. Il faudra encore partager parce que demain, ça va être Jolai Choupinou. Si on a le courage, si tout se passe bien, on verra le soleil se lever depuis les temps de Bigouli avec Anto Leonci. Et après, demain, on parlera Artegouste avec du Brochu et du Cedra. Et ça sera entre autres avec Marina Ribal, bien entendu, qui est la marraine toujours de cet événement avec Pierre Hermé et compagnie. A bientôt sur la page Facebook. On continue, on y va ? Merci, merci. On vous laisse, nous on continue. Je remarque que là, il y a aussi une zone où les parents laissent un peu les enfants partir. Salut ! C'est ça l'échange. Et puis comme le parc est clos, tu n'as absolument pas peur que ton enfant s'en aille. Chacun fait son... soit découverte à son rythme. Donc tu vois, tu peux vraiment tranquillement attendre ton enfant d'ailleurs. Il remontera forcément d'être toi. Merci aussi. Merci. Merci.